Donc bienvenue dans ce module qui aborde le sujet des couleurs. Donc déjà dans un premier temps je vais vous montrer plusieurs ressources que j'utilise pour aller à la pêche aux couleurs. Sans un accord de couleurs bien pensé, vous pouvez être sûr que votre identité visuelle elle aura pas assez de vie, elle sera pas assez dynamique, elle peut être ratée. Donc les couleurs c'est vraiment une pièce essentielle de toute l'identité visuelle qu'on est en train de dessiner. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé cette formation avec le nombre de modules précis. Parce que chacun des modules doit être appliqué à la lettre si vous voulez réussir votre identité visuelle. Un seul de ces modules pas assez bien effectué va créer une identité visuelle qui sera ratée. Déjà dans la première partie de ce module je vais vous présenter différents moyens, différentes ressources pour trouver vos accords de couleurs. Il y a beaucoup de sites qui génèrent des palettes de couleurs, il y a beaucoup de pages Instagram qui recensent des palettes de couleurs en fonction des thématiques que vous souhaitez aborder. Je vais vous donner mes sources d'inspiration. On commence par la plateforme, le site internet qui s'appelle Color Inspire. C'est proposé par Webflow. Curated Color Inspiration. Ça veut dire que c'est des gens qui les ont trouvés. Ça c'est des accords de couleurs principaux desquels on pourra extraire des choses. Donc là on va chercher un accord de couleurs qui correspondra bien à notre cabinet d'avocats. Celui-là je le trouve bien parce qu'on a du rouge et on a des couleurs sombres. Bien sûr ça pour un avocat ça va pas forcément le faire, ça encore moins et ça je le sens pas. Il faut penser qu'on va partir sur des couleurs austères. Donc ça ça peut le faire, ça ça peut le faire. Le bleu c'est une couleur commune, le rouge aussi c'est une couleur commune, surtout on le retrouve dans l'avocat. Donc on va utiliser des couleurs communes mais en faisant attention qu'elles soient pas saturées. Ça ça peut être aussi une gamme de couleurs qui peut nous intéresser. Là ce qu'on va faire c'est click to copy et après on va aller dans notre illustrator. Après je vous montrerai d'autres techniques. Donc la première partie de cette vidéo ce sera vraiment pour vous présenter des ressources. Et dans la deuxième partie je vais vous montrer comment on va faire des palettes de couleurs par nous-mêmes. D'accord ? Comment on les personnalise. On a déjà cette première couleur. Étant donné que Webflow nous propose trois couleurs. Et bien on va se contenter de trois couleurs. On va aller chercher la deuxième couleur qui nous intéresse. Donc ça c'est un blanc FFFF. On va appliquer à la lettre ce qu'ils nous disent. Ok ? Et ensuite il y a la troisième couleur. Donc là on est en CMJN. C'est pour du print. Moi ce que je vais faire c'est que déjà étant donné qu'on va envoyer nos fichiers au client à l'écran. On va déjà générer des couleurs qui seront pour le web. Donc le web, les écrans et les couleurs à l'œil c'est du RVB. Donc on va changer le mode colorimétrique de notre document. On va passer en couleur RVB parce que nos recherches graphiques, elles se passeront sur du RVB. RVB ça veut dire rouge, vert, bleu. C'est un accord de couleurs qu'il faut utiliser que sur les écrans. Si vous voulez avoir des couleurs qui vont être utilisées sur des supports de couleurs print, qui vont être donc imprimés, il faut trouver une correspondance de vos couleurs en CMJN. Cyan, magenta, jaune et noir. Donc là, faites bien gaffe à ça. Quand on crée une couleur, on transvase ces couleurs-là en une version CMJN. Attention, des couleurs RVB sont toujours plus lumineuses, plus pétantes. Les couleurs en CMJN, elles seront un peu plus ternes. Et ce sera à vous de trouver une référence couleur qui existe. Donc, pour trouver une équivalence de couleurs, traduire entre guillemets une couleur de RVB à CMJN, on utilise principalement un outil qui s'appelle le Pantone. On prend un échantillonnier. Ce qu'il faut préférer, c'est acheter ces outils. Parce que ces couleurs-là qu'on retrouve, c'est des couleurs qui existent en vrai. Vous prenez votre couleur à l'écran et si vous avez cet outil que je vous ai présenté là, vous le rapprochez de votre écran et vous trouvez la couleur qui se rapproche le plus. Attention, CMJN et RVB, c'est deux familles de couleurs différentes. On ne peut pas avoir une couleur RVB 100% conforme à la couleur CMJN. Il faut que vous, en tant que designer, vous fassiez une traduction. C'est comme traduire d'une langue à une autre. Quand on traduit un livre, on essaie d'être le plus proche possible de l'original. Vous trouverez à la fin de la mission, ou quand vous aurez des problématiques de carton d'invitation ou d'impression de carte de visite, vous devrez traduire ces couleurs-là en CMJN. J'insiste bien là-dessus, mais c'est une étape très importante. Il y a certains clients qui peuvent vous dire, après coup, si vous n'avez pas fait une bascule convenable de RVB à CMJN, ils vont dire « Ouais, mais les couleurs à mon écran, elles sont plus sympas, elles sont plus lumineuses, etc. Elles ne me plaisent pas une fois imprimées. » C'est votre travail de designer de trouver des couleurs qui se rapprochent le plus de votre écran. Donc, pas de panique, quand ça, ça vous arrive, vous trouvez quelqu'un qui a un nuancier de pantone. Donc là, on va retourner sur notre palette de couleurs. Je vous montre ça sur le premier site. Après, on va passer en revue d'autres sites. On ne va pas forcément faire les mêmes choses. Est-ce que ça, je le trouvais bien ? Donc, on va faire notre second accord de couleurs. Ensuite, le bleu. On va copier le bleu. Donc là, encore une fois, on est sur du RVB parce qu'on travaille sur un écran d'ordinateur. Une fois qu'on devra faire une carte de visite ou une brochure avec ces couleurs-là, on va les traduire. J'insiste. Toute la subtilité des couleurs réside dans la nuance. Là, vous voyez, on n'a pas un blanc pur. On a une sorte de gris bleu qui est complètement en accord avec ça. Il faut qu'il y ait une continuité entre toutes les couleurs. La subtilité comme ça, c'est là-dedans qu'on trouve la clé d'une belle couleur. Là, tu vois, on n'est pas sur une couleur. J'appelle ça les couleurs paint, moi. Mais une couleur paint, c'est ça. Tu vois, c'est saturé. Et puis, c'est des couleurs qui sont basiques. Voilà. Un vrai designer, il est capable de faire des distinctions comme ça. Et là, pareil. On n'est pas sur un rouge à la paint. Un rouge à la paint, c'est ça. C'est un rouge qui est sursaturé. Donc voilà, la science des couleurs, elle se passe comme ça. Vous, vous devez faire attention d'être aussi subtil que ça dans vos accords de couleurs. Mais réfléchissez bien à ne pas prendre des tonalités trop saturées. Quand vous choisissez une couleur, il faut imaginer qu'il y a un arc qui scinde votre carré en deux. Tu vois, une sorte de petite parabole. Donc, il y a les couleurs sombres et les couleurs qui vont dans le clair. Et vous, il ne faut jamais être trop dans les bords. Parce que dans les bords, on est sur des couleurs qui sont saturées. Il faut toujours être, se balader dans cette zone-là. Là, si je choisis une couleur qui est dans les bleutés, c'est parce que le bleu, il y a une notion d'institutionnalité. C'est institutionnel, c'est une couleur qui est assez consensuelle. Encore une fois, on est sur quelque chose, on est à sujet d'avocat. On est dans une couleur consensuelle institutionnelle. Et les couleurs institutionnelles, c'est du bleu, du rouge. Tu vois, il y en a vraiment pas mal. Ensuite, après Color Inspire, on peut aller sur Color Tool. Quand on fait une charte graphique, quand on fait une identité visuelle, il faut penser aux couleurs globales. Mais il faut penser à ce qu'on appelle des couleurs d'accent. Les couleurs d'accent, c'est les petits textes surlignés, c'est les petits boutons, c'est les bandeaux, c'est les petits points, les petites puces qu'on peut trouver sur une page web. Donc, il faut penser globales. Mais il faut penser à créer des palettes de couleurs complémentaires. C'est-à-dire que si on est sur une palette de couleurs qui est faite à base de bleu, on est sur du monochrome. Si votre client a besoin de mettre un gros bouton bien voyant au milieu de sa page web, on sera bloqué et on sera incapable de faire un bouton qui sera visible. Donc, quand vous faites des couleurs, des palettes de couleurs, pensez toujours à l'utilisation. Material.io, voilà, on va choisir une première couleur globale. Voilà, ensuite, on va choisir une couleur secondaire. Moi, j'aime bien ça parce que c'est complémentaire. Tu vois, les petites couleurs d'accent, c'est ça. Par exemple, des petites jauges, des petits plus. Et puis après, des couleurs de texte. Voilà. Ensuite, tu as ColorMind. Tu peux générer des couleurs Generate. Tu choisis au hasard, tu génères. ColorMind, il adapte, regarde, il adapte les couleurs que tu choisis à un site internet qui est derrière, tu vois. Ça te donne une idée des accords de couleurs. Voilà. Comme je te disais, là, on voit des couleurs d'accent, il y a des boutons. C'est mis en situation, donc c'est bien foutu quand même. Après, on a Coolors. Il y a un petit défaut, Coolors, c'est qu'il est lent. Tu vas voir. Donc, Coolors, c'est Coolors.co. Moi, c'est celui-là que j'aime bien utiliser. Tu peux enregistrer tes palettes de couleurs. Donc, tu peux exporter des palettes de couleurs. Donc, on va choisir avec Coolors la couleur qui nous va. Donc, ça, vu que je l'avais choisi, on va l'exporter. Je l'exporte en PDF, ma palette de couleurs. Ensuite, on a Adobe Color. Tu peux aller générer des palettes de couleurs qui sont sur du monochrome. Donc, là, on restera sur un schéma monochrome. Donc, on aura une continuité dans les couleurs. Ça, c'est ce que je vous ai dit d'éviter parce qu'il manquait des couleurs d'accent. Et des couleurs qui sont faites sur les triades. En fait, le concept des triades, c'est d'utiliser trois couleurs qui sont opposées les unes aux autres sur la roue des couleurs. Tu vois, elles ne seront jamais les unes proches des autres. Donc, voilà. Ça, c'est des idées. Puis après, tu peux choisir une plus ou moins forte saturation. Après, tu as des couleurs complémentaires. Moi, je trouve ça, c'est les couleurs que j'aime le plus utiliser. Les couleurs complémentaires. Et donc, voilà. Tu génères un peu ta palette de couleurs comme tu veux. Donc, là, on va explorer ensemble comment ça fonctionne. Après, tu as des complémentaires partagés. Donc, c'est à moitié complémentaire et à moitié opposé. Donc, tu vois, c'est-à-dire que la complémentarité ne va que dans un sens. C'est-à-dire deux couleurs complémentaires et une opposée. Ça aussi, c'est un équilibre qui est assez intéressant parce qu'on a une vaste palette de couleurs. Quand je dis d'utiliser des couleurs complémentaires, c'est parce que je pense aux gens qui font des sites internet. Et je pense notamment à ceux qui ont besoin de faire des couleurs institutionnelles. Si vous, vous faites un artwork, une illustration ou alors une affiche ou des choses comme ça, si la finalité est artistique, bien sûr que vous n'êtes pas obligé de prendre des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est vraiment quand il y a des besoins de branding et des besoins utilitaires. Si c'est quelque chose d'artistique, si tu suis cette formation et puis toi, tu as besoin de développer des palettes de couleurs, mais avec une finalité artistique, tu peux utiliser des couleurs qui sont entre guillemets monochrome ou pas complémentaires. Donc après, partager double. Tu vois, ça commence à être très technique. Carré, c'est par rapport au positionnement des cercles de couleurs dans la roue des couleurs. Et Composite aussi. Nuance, tu vois, là c'est pour générer des nuances. Par exemple, si tu fais des couleurs de fond ou alors personnalisé, là c'est au feeling. Adobe Color, c'est pas mal. Mais si tu commences, ça va être compliqué. Je te propose d'aller sur des trucs comme Couleurs qui sont plus simples ou alors Color Inspire. Ensuite, il y a une page Instagram que je trouve sympa, qu'ils appellent UI Use. C'est des couleurs spéciales UI. On peut trouver des thématiques qu'on peut piocher qui sont sympas. Donc là, vraiment, on fait des recherches ensemble de couleurs. Je te montre comment je fais moi. Je fais comme ça. Ensuite, c'est Swiss Style Color Picker. Donc voilà, tu as des accords de couleurs aussi. Donc tu peux aussi choper des accords de couleurs ici que je trouve sympa. Alors, ensuite, là on va passer sur le second volet. C'est les dégradés parce que tu peux aussi avoir besoin de dégradés. Si tu travailles pour une startup ou une appli genre Tinder, tu refais un Tinder ou si tu fais quelque chose de blablacar, là tu vas peut-être avoir besoin de gradient, des gradients. Gradient, ça veut dire dégradé en anglais. Donc tu peux avoir besoin aussi de créer du dégradé. Donc voilà, ensuite, Blend. C'est, en fait, tu peux, pareil, faire des gradients. Là, on va voir, je crois que tu l'es fait au hasard. Hop, tu peux mélanger. Tu vois, c'est un peu Blend, ça veut dire mélanger. Donc voilà, tu choisis dégradé, soit c'est un radial. Voilà, donc là, Unblend, tu reviens à zéro. Ok ? Tac, tac, tac. Tu choisis tes deux couleurs. Voilà. Et Blend. Et on mélange. Et ça te propose quelque chose. Donc voilà, on a fait le tour de comment faire des couleurs sur des générateurs de couleurs. Entre-temps, j'ai eu le temps d'enrichir la palette de couleurs qu'on avait trouvée tout à l'heure. Et je lui donnais quelques couleurs d'accent. Donc, j'avais besoin de cinq couleurs. Donc là, on a une deuxième palette de couleurs qui est ici. On va la suivre, tu vois. Voilà. Voilà. Et voilà. On a nos deux accords de couleurs. On va essayer de trouver les équivalents. Là, on va avoir une couleur tonique. Celle-là, on va essayer de lui trouver un équivalent très clair. On ne va pas sur du blanc pur. On va sur quelque chose qui est en lien. Donc voilà. Celle-ci, elle mappe assez bien. Donc, celle-là, c'est sa cousine. On va la mettre là. Et puis celle-là qui est blanche, on va trouver quelque chose d'un poil. Pas blanc. Voilà. Celle-là aussi, tu vois. On va la renforcer un petit peu. Donc, on va aller là. Puis, on va rester un peu dans son cœur de couleurs. Moi, mon objectif quand je fais des palettes de couleurs, c'est vraiment d'aller voir sur un fond blanc, un vrai fond blanc et voir la différence. Il faut que ce soit très léger la différence, mais il faut qu'il y ait quand même une différence. On se rend compte que celle-là et celle-là, elles sont similaires. Donc, on va aller creuser un peu. On va aller creuser ça. Pour qu'on ait une couleur qui soit complémentaire avec tout ça, mais dans la même veine, tu vois. Et là, on va faire pareil. Il faut rester fidèle à la famille de couleurs. Voilà. On reste dans la même zone. Celle-là, elle est trop sombre. On va trouver une intermédiaire. Encore un peu plus. Intermédiaire. Donc, on a ça. Ça. Là, on a une couleur qui pepse, plus forte que les autres. On a une couleur de tonalité, de fond. On a une couleur sombre. Une couleur un peu moins sombre, intermédiaire. Et là, on va chercher une couleur claire. On va essayer de chercher dans la même famille. Pour qu'elle soit le pont entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Et là, on a quelque chose qui tient la route. On commence à avoir nos deux palettes de couleurs. Ça y est. Là, on a nos deux palettes de couleurs. Je vais vous montrer un autre moyen de faire des palettes de couleurs. Tu vas sur... C'est un outil dans Adobe qui s'appelle thème Adobe Color. Tu vas sur... Je te le remontre. Le thème Adobe Color. Et là, tu peux choisir des accords de couleurs pareils. Soit créés, bien sûr. Soit explorés. Donc, tu explores des thèmes de couleurs. Tu vois dans explorer. Puis, tu peux mettre, par exemple, légal. On ne sait pas. On verra. Et là, tu as des thématiques de couleurs qui arrivent. Tu peux mettre... Law. Ou justice. Palette justice de Montpellier. Tu vois, c'est des gens qui ont créé des palettes et qui les ont mises dans Adobe. Ils les ont données à la communauté. Par exemple, si tu es sur un autre projet, tu peux taper, je ne sais pas, cookies, par exemple. Si tu cherches à faire des cookies, voilà. Pizza. Voilà. Tu vois, ça, c'était le moyen que j'avais de trouver des couleurs sur Adobe. Puis, sinon, après, tu sais, ce que tu peux faire, c'est les modifier encore. Là, celle-là, tu vois, moi, le bleu, je le trouve trop pétant. Enfin, ce bleu vert. On va le calmer un petit peu. Encore une fois, on ne fait pas ça. Là, on va le neutraliser un petit peu pour qu'il baisse en tonalité. Et là, moi, je trouve qu'on a quelque chose qui est plus intéressant. Celui-là, je ne le trouve pas assez sombre. On va l'assombrir tant qu'à faire. Parce qu'il est trop violet. Je le trouve trop violet. Tu vois, là, je le fais descendre dans la tonalité des verts. Je le rapproche de celui-là, là. Mais pas trop, parce que c'est un bleu vert. Donc, on va dans la famille des bleu vert. Tu vois, là, il y avait trop de violet. Le violet, il ne m'a pas assez, je trouve. Et celui-là, qui est encore trop bleu. Pareil, je vais l'enlever de la famille des bleus. Des bleus marines. Je vais le mettre plus dans le thème des verts. Voilà. Et là, je pense qu'il va mieux s'accorder. Mais il a perdu en... Il est un peu moins foncé. Donc, on va le rendre un peu plus foncé. Voilà. Et là, on a nos deux palettes de couleurs. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est de créer 1, 2, 3, 4... Tu fais des petits carrés de couleurs, comme ça. Et tu vas jouer sur les nuances. Donc, cette nuance-là, tu vas la mettre à 80. Tu vas faire une version 80. Tu vas faire une version 60, de 20 en 20. Et tu vas faire une version 10. Voilà. Ensuite, pareil. Donc, là, on a nos palettes de couleurs. Après, tu fais la même chose pour l'autre. Voilà. Je vais te montrer une autre technique pour faire des couleurs. Cette fois, sur Photoshop. Donc, là, on a choisi une couleur orange. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va un peu rester... On va laisser le curseur là, mais on va essayer d'aller le chercher chez les cousins. Tu vois ? Et tu bouges un petit peu, mais sans aller trop loin. Tu restes dans le même domaine. Là, tu as ta deuxième couleur. On va dire qu'on va en chercher 5 de couleurs. Ensuite, on va chercher une autre couleur plus claire. Voilà. On va chercher encore une couleur peut-être un peu plus claire, mais dans une autre tonalité. Tu vois ? Étant donné qu'on reste dans la même zone, c'est accordé. Voilà. Là, on est en train de créer une couleur. Tu vois ? Ensuite, maintenant, on va aller essayer... On en a 4. Maintenant, on va essayer de chercher 2-3 autres couleurs sombres. Donc, couleurs sombres. Elles sont en bas de l'arc. Voilà. Voilà. Ensuite. Tu vois ? Là, on a déjà créé un bel accord de couleurs. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Parce que cette couleur, tu vas la dégrader. Tu vas la changer. Tu vas aller dans images, saturation, teint de saturation. Et tu vas essayer de jouer sur la teinte et sur la saturation. Voilà. On bouge légèrement. On monte un peu la luminosité. Encore, 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 encore. Pour qu'on soit dans la clarté. Et là, on va faire la même chose, mais on va essayer de faire quelque chose de plus sombre. Donc, on va baisser la luminosité. Donc, toi, ce que tu dois faire, grave, c'est de garder les bons contrastes entre toutes tes couleurs. Il n'y en a pas une qui commence à baver sur l'autre. Et là, tu as déjà une première palette de couleurs. Et après, en même temps, tu refais la même chose avec le tout. Image, la glace, teinte, saturation. Et puis là, tu peux jouer sur toute ta teinte. Et ensuite, voilà. Là, on est dans une autre famille. Donc, tu vois. Puis, tu peux augmenter la luminosité si tu veux être sur des tons pastels. Si tu veux être sur... Tu peux baisser la saturation en fonction du brief que tu as eu. Et là, c'est un moyen aussi de choper des couleurs à l'infini. Tu vois. Donc, là, on dé... Voilà. Et puis, là, on monte la saturation. Voilà. Je te dis à tout de suite pour le prochain module qui est les recherches de polices de caractère. Je te dis à tout de suite pour le prochain module.